Hey salut à tous, c'est Saki Gaming 21, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online pour la customisation et test de la VSTR, la nouvelle voiture qui est sortie aujourd'hui sur GTA Online. Elle est disponible sur Legendary Motorsport au prix de 1.285.000€, donc comme d'habitude on va aller la customiser et la tester un petit peu après voir en tenue de route qu'est-ce qu'elle donne. Donc c'est une est sportive, je ne l'aurais pas forcément dit une est sportive avant son allure, mais là c'en est bel et bien une. En espérant qu'on ait des petites customisations sympas. Je pense que je suis juste à l'enquête, j'ai l'effet. Ouais, j'ai l'effet. Ok, j'ai l'effet. Les doubles sorties. Ok. Sur le côté. Au milieu, sur le côté. Ok. Bon, on a plusieurs choix, pourquoi pas. On va dire, c'est toujours une bonne chose d'avoir plusieurs choix. C'est bon, pourquoi pas ? Je vais mettre celui-là A quelle onde ? Ok, on doit juste enlever le cycle Ça ne m'intéresse pas tant que ça Je vais rester avec le cycle Et Capo, on a pas mal de choix Je vais mettre celui-là, je pense Attache Capo Avec la cycle Avec le cycle On s'accédera On verra après les motifs Ok, on peut les mettre en bicolore Ah ça, c'est assez Une idée Une idée de leur part Côté camoufler Alors c'est dommage que le camouflage Je pense que c'est vrai que de ma côté On va revenir Picolore, mais non Je vais mettre Toutes les bandes blanches Je verrai avec les couleurs Par la suite, si j'alterne ou pas Sur des Sur une secondaire Au lieu de la principale Sur des bandes Je vais mettre en bouche gracieux En acro je vais mettre Un petit bras Ça peut être un peu Secondaire Ça va être la rétro Ok On va mettre un rouge gracieux aussi Pour aller avec Une couleur finition Ok, ça va être le volant Il n'y a pas énormément Il n'y a pas énormément de choses qui changent Mais bon, on va y mettre un rouge Et avant tout, il faut Non Secondaire ou carrément Allez, c'est comme ça On va mettre le blanches Comme ça Alors c'est dommage par contre Que sur l'autre fois J'aurais bien vu Une petite prise d'autre fois Mais bon C'est pas grave Elle n'y est pas Elle n'y est pas Donc on va la mettre Je vais mettre un petit élément Comme ça Un petit élément en canard Comme l'idée Je vais mettre En rue Transmission à fond Le turbo Un régénérateur de tourbillons En couleur secondaire En carrément Je vais mettre comme ça L'héros Ah, c'est dommage Ah, c'est dommage Alors on va les mettre en sport Euh Je vais les mettre Euh Celle-là Pour en voir Un peu Euh Je vais les mettre en rouge En moins que En orange En orange En orange Vu Ça peut être sympa Je mettrais également le néon et les fards en vif, là je vais les mettre en fumée foncée, du coup les éclairages, je vais les mettre en orange, et le néon je vais le mettre également en orange, et du coup ça va être nickel. Donc on va aller tester ça, un petit peu ce que ça donne, en accélération et un petit peu un coup on va dire. Il a l'air de glisser un peu, je peux le dire un peu de l'arrière, je ne sais pas si c'est une impression que j'ai eu. Excusez-moi, j'ai eu... Attendez, je ne sais pas si je pouvais les avoir enlevés. Excusez-moi. Alors au démarrage elle dérape énormément par contre, mais après apparemment elle ne va pas trop mal. Et je pense quand même que ça va être une voiture, hop, pas forcément non. J'allais dire je pense que c'est une voiture qui dérape facilement, quand on prend les virages un peu rapidement. Mais non, pas tant que ça, elle dérape pas tant que ça. Après j'allais dire pour le prix, heureusement un peu, parce qu'il y a quand même pas donné. On le dira un petit peu mais sans plus. Je pense que c'est une voiture aussi un peu en sportive. Après je vais arrêter toute façon en sportive. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Je pense que c'est... Après elle n'est pas hyper rapide non plus. Mais ce style de véhicule, ça reste raisonnable. Moi c'était les potos, c'était déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Que ce soit sur la customisation que j'ai faite, sur le véhicule. Qu'est-ce que vous pensez du véhicule si jamais vous l'avez acheté et essayez un petit peu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti, si vous avez bien aimé. Si c'est pas trop votre style de véhicule. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook. Glitch on trade. Pour tout ce qui est... Bah voilà, si vous avez besoin d'aide. Que ce soit pour vendre des bankers, pour faire des glitchs, voilà tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre. Il se trouve en description. En tout cas moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !